Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette tranche consacrée à l'actualité économique au Togo, en Afrique. Et dans le monde, voici le sommaire. L'OTR mobilisation des ressources internes, l'office tégolais des recesses, nous cesse d'améliorer ses performances d'année en année. Ce soir, nous allons nous intéresser effectivement aux résultats depuis 2005. L'année 2019, année de tous les records en matière de fournitures et de services au port autonome de Lomé et à l'agriculture international, il y a des performances qui ont été exceptionnelles dans cette édition. Vous aurez les résultats avec des chiffres à l'appui. Ensuite, prévision de croissance économique pour 2020, la BAD, BAC africaine de développement et optimisme pour le Togo. Dans cette édition, vous aurez les détails. Enfin, écho, la future monnaie commune de la CEDEAO annoncée depuis décembre, vue par l'agence américaine de notation Standard Impulse, qui revient sur les obstacles qui s'annoncent vu la position des anglophoniques, compris la Guinée qu'on a créé également, et surtout le Nigeria qui n'a pas encore dit son dernier mot. Madame, Monsieur, c'était le sommaire. Merci d'être des nôtres et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Mathias. Le journal de l'économie, pour ce mardi, c'est parti. Je l'annonçais tout à l'heure en titre que les recettes fiscales sont en nette progression au Togo depuis 2005. Plus de 10% à moyenne depuis bientôt 15 ans. 262 milliards en 2005. L'OTS a vu aujourd'hui, fin décembre 2019, 624 milliards de francs CERF. Comment ces résultats ont été rendus possibles ? J'en suis complé ici avec Abilé. Merci. Le Togo reste le seul état de l'IOMOA à atteindre un taux de pression fiscale, ratio recettes fiscales sur le PIB, supérieur à 20% selon une analyse réalisée par la BCAO. En effet, au Togo, la contribution des recettes fiscales et douanières au budget national a presque quadriplé depuis 2005 sur fond d'une nette amélioration depuis la fusion des deux principales régies financières de l'État. Globalement, depuis 2005, où elle se situe autour de 162 milliards de francs CERF, ses ressources domestiques ont performé en moyenne chaque année de 10% pour atteindre 624 milliards de francs CERF fin 2019. Aussi, les mesures mises en œuvre par l'OTR pour renforcer le recouvrement en payés rapportent en gros à l'État. Si avant 2014, les impôts, taxes et droits de douane combinés peinaient à décoller, ils ont franchi régulièrement la barre de 500 milliards de francs CERF dès 2015 pour atteindre un premier pic l'année d'après avant d'établir un record absolu l'an dernier. C'est 624 milliards de francs CERF qui sont entrés dans les caisses de l'État, plus de 200 milliards de francs CERF de plus qu'il y a cinq ans. Ces résultats, le Togo les doit aux réformes engagées depuis 2014, où l'OTR est devenu opérationnel et une conjoncture économique relativement propice, sauf la période couvrant le second semestre 2017 et le premier trimestre 2018. Les baisses observées sur ces périodes sont surtout tributaires des manifestations sociopolitiques qui ont émaillé le pays. L'OTR peut vous parler de la libéralisation de l'édition de la facture normalisée. En effet, plus de quatre après avoir rendu obligatoire la facture normalisée et surtout gardé l'exclusivité de son édition, l'OTR dessert un peu les verrous. Désormais, toutes les entreprises redevables de la TVA ainsi que celles qui ont été autorisées pour l'option de la TVA ont désormais la faculté d'éditer des factures personnalisées. Toutefois, l'OTR précise que les factures personnalisées devront porter la vignette de l'administration fiscale pour faire foi. Les factures normalisées, éditées et délivrées doivent en outre répondre impérativement aux normes définies en rapport avec les mentions et spécifications apportées sur les factures et aux dispositions de l'arrêté fixant les conditions d'édition et de gestion des factures normalisées. Quant aux noms assujettis à la TVA, ils continueront d'utiliser les carnets de factures sans TVA fournis par l'OTR. Et bien, comme on peut bien le remarquer, ces recettes de l'OTR ont permis au Togo d'amorcer avec l'appui des partenaires financiers et techniques sa politique des grands travaux. La route du développement passe, le développement de la route dit-on souvent et notre pays, le Togo, en a fait une priorité ces dernières années. Que retenir que de projetteurs sur ce secteur avec Coiseiglet et Eli Abba. Depuis 2006, le Togo a enclenché un vaste chantier de réfection et de construction des infrastructures routières. Les travaux entrepris ont permis de renforcer plus de 430 km sur la route nationale numéro 1. Il s'agit également de la réhabilitation et la construction des tronçons lomés d'Avier à Takpameblita Aouda, les contrôlements d'Alejo et de Defali. Environ 1 000 milliards de fonds CFA ont été investis dans ce vaste chantier de construction et d'aménagement des infrastructures routières. L'ambition des plus hautes autorités togolaises est de remettre sur pied l'économie nationale. Le projet a permis aussi de désenclaver les sites de production. Plus de 5 000 km de pistes rurales ont été réhabilités. De nouvelles routes bien faites, mais aussi des ponts qui résistent au temps et aux intempéries sont mis en place à Anéhor, à Alemondi, sur les rivières Cara, Kumongou et Mou. Dans le cadre du Plan national de développement PND 2018-2022, plusieurs autres projets d'infrastructures routières ont été élaborés pour renforcer ce processus de développement des routes en cours. Dans la foulée, un autre projet est lancé pour l'entretien de plus de 400 km de pistes rurales dans la région de la Cara, précisément dans la Cosa. Les travaux du dit projet en cours sont répartis en trois grands niveaux. Il s'agit des voies longues, des pistes distantes et des voies relevant des voiries de la préfecture de la Cosa. Il est à noter que la réalisation de ce projet a reçu le financement de la SAFER, Société autonome de financement de l'entretien routier. Je vous rapproche à propos du 16 FASU routier pour le suivi et entretien. Un avis d'appel et d'offre vient d'être émis jusqu'au 19 mars 2020 concernant la région maritime 57,6 km de route et les plateaux 40,9 km de route. La région centrale se taille la part du Lyon avec 193 km devant bénéficier des travaux annoncés suivis de la région de la Cara, 112 km. Cependant, selon l'avis d'appel d'offre du ministère, les entreprises attributaires du marché public dont le taux d'exécution n'a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning d'exécution sont exclues du processus. Elles ne peuvent pas soumettre des dossiers de candidature. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Au niveau des infrastructures, nous venons de suivre des reportages qui font écho. Et au niveau des infrastructures portuaires, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement ? Effectivement, sur ces deux dernières décennies, le gouvernement togolais a consenti d'énormes investissements pour rénover et moderniser les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Ce qui a permis au port autonome de Lomé, par exemple, d'améliorer considérablement ses résultats sur ces dernières années. Nous revisitons ce soir ces investissements de l'État et leurs fruits avec Abiré Niazinde. Investissement et infrastructures portuaires et aéroportuaires, le Togo fait d'importants investissements dans ces secteurs. Les fonds injectés dans les infrastructures portuaires s'élèvent à 300 milliards de francs CIFA. Un fonds considérable qui a permis de construire un troisième quai et de s'équiper d'une darse. Ces travaux de modernisation de la plateforme portuaire font aujourd'hui du port de Lomé, le premier port à conteneurs de la côte oise-africaine, s'agissant du volume des marchandises traitées. En effet, le tonnage conteneurisé, qui n'était que de 2,3 millions en 2005, est passé à près de 19 millions en 2018 sur un total trafic de marchandises de plus de 22 millions de francs CIFA. Notons par ailleurs que d'un peu moins de 1,4 million d'équivalents 20 pieds en 2018, la plateforme portuaire de Lomé a enregistré fin 2019 un trafic conteneur qui dépasse les 1,5 million d'équivalents 20 pieds. Un nouveau port de pêche a été également construit à Gbetchogbe avec l'appui financier de la coopération japonaise. Objectif, booster la contribution de la pêche à l'économie nationale. La modernisation et l'extension de l'aéroport international Nyassimbe et Adema ont mobilisé un investissement de l'ordre de 115 milliards de francs CIFA. Ces financements ont permis de renforcer le positionnement de l'aéroport international Nyassimbe et Adema en tant qu'hub aérien et base opérationnelle de la compagnie Askaï. Ainsi, de 2005 à 2018, le nombre de passagers à l'aéroport international Nyassimbe et Adema est passé de 220 000 à 809 000. Sur la même période, le frais est passé de près de 10 000 tonnes à 135 000 tonnes. De très grandes performances réalisées par le Togo. Après ces infrastructures, faisons maintenant un coup d'œil à l'agriculture avec le MIFA-SA qui a reçu des échos favorables de l'extérieur. N'est-ce pas Luc ? Ah oui, oui. Encore de nouveaux partenaires financiers pour le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partaille de risque société anonyme MIFA-SA. C'est la conséquence des belles performances réalisées par la structure au titre de l'année 2019. Avec ces nouveaux partenaires en perspective, le MIFA-SA programme des activités conséquentes pour l'année en cours au bénéfice des entrepreneurs agricoles. Découvrons ces activités avec Sandra Asiagbe. Après un bilan 2019 assez encourageant, de bonnes perspectives s'annoncent pour le MIFA-SA. La BOA Togo veut augmenter ses niveaux de financement au secteur agricole. Ainsi, pour cette année 2020, la filiale togolaise du groupe bancaire présente dans 17 pays d'Afrique veut porter ses crédits accordés au secteur agricole à 7 milliards de fonds CFA. Et avec ces 7 milliards annoncés, c'est notamment la mécanisation du 17 heures qui est visée. Un appui annoncé en rose de près de 46% par rapport à l'exercice 2019 où les sommes allouées s'élèvent globalement à 4,8 milliards de fonds CFA. Au Togo, c'est vrai, le secteur agricole souffre d'une pénurie de crédits car considéré comme à haut risque, notamment à cause du manque de structuration des acteurs et aussi parce que les établissements de crédits manquent de spécialisation technique pour l'évaluer. Ainsi, pour le MIFA-SA, il s'est agi notamment d'une part d'appuyer techniquement les acteurs agricoles dans la constitution et la présentation de leurs dossiers et d'autre part via un partenariat avec l'établissement financier de permettre une meilleure compréhension et ciblage des sous-secteurs à financer comme les intrants, la production, la transformation, l'exportation ou l'industrialisation. Toujours à propos des appuis financiers en faveur du MIFA, précisons que la société va bénéficier d'un financement de 7,5 milliards de fonds CFA en vue d'appuyer le développement des PME et PMI dans les chaînes de valeur agricoles. Avec ce fonds du Califa Fond qui a dans son viseur plus de 13 000 emplois agricoles, le MIFA-SA va accompagner 2864 micro-entreprises qui pourront bénéficier d'un financement compris entre 2,5 millions et 5 millions de fonds CFA avec une création de 8 600 emplois. Rappelons que l'appui financier a fait l'objet d'un mémorandum signé au début de semaine en dernière entre les deux parties. Notons qu'où c'est facilité annoncée, un autre accord a été signé dans la foulée entre le MIFA-SA et African Lease Togo en vue de financer des entreprises de prestations de services de mécanisation. Il s'agit là de débloquer un fonds de 2,3 milliards de fonds CFA pour fournir une centaine de tracteurs modernes aux entrepreneurs agricoles. pour vous parler cette fois-ci des efforts du gouvernement en faveur des filières café-cacao, ces deux produits de rente qui affichent désormais un accroissement des productions respectivement de 76% et 107% entre 2012 et 2018 faisant passer les productions de 10 843 tonnes en 2012 à 19 073 tonnes en 2018 pour le café et de 6 126 tonnes à 12 614 tonnes pour le cacao. Dans la même poulet, la croissance agricole a fait un bond significatif passant de 3,95% en 2010 à 5,63% en 2018 avec un pic de 14,32% en 2014 soit à moyenne une croissance de 6% par an. Des résultats qui expliquent bien le pari des autorités togolaises à travers l'ASD du PND celui de la transformation. Luc, parlons en présent de la croissance économique et pour l'année 2020 qu'est-ce que dit-elle la BAD de l'économie togolaise et je vais parler des prévisions de croissance ? Alors pour 2020, la Banque africaine de développement BAD reste optimiste pour les perspectives de croissance économique du Togo. Les facteurs identifiés par l'institution financière qui milite en faveur de cette conclusion nous sont présentés par Sonia Menigo dans ce sujet réalisé par Kwasi Igle. Si l'écho est bien parti pour remplacer le CFA, à tant que monnaie UOMOA, elle ne va pas de si tôt devenir la monnaie commune de la CDAO selon Standard & Pulse. La Banque africaine de développement BAD a publié ses dernières prévisions de croissance pour le continent. En ce qui concerne le Togo, la BAD est globalement optimiste et identifie notamment le secteur agricole comme moteur d'une croissance économique estimée à 5,3% pour cette année 2020. Selon la BAD, les perspectives économiques sont encourageantes avec une croissance qui devrait atteindre 5,3% en 2020 et 5,5% en 2021. De plus, le mouvement positif devait être impulsé grâce aux bonnes performances de l'agriculture et à une gestion monétaire saine. Dans cette dynamique, le taux d'endettement devait être inférieur à 70% du PIB pour cette année avec un budget moyen d'un déficit des comptes courants à 5,2% du PIB en 2020 et 5% en 2021. Du reste, la BAD salue les investissements publics qui ont contribué à l'amélioration des infrastructures de base et des connexions routières et énergétiques. Si le contexte politique constitue un des points d'incertitude pour le pays, la BAD ne manque pas de pointer du doigt les faibles niveaux de financement du secteur agricole inférieur à une moyenne de 0,5% des prêts intérieurs même si l'agriculture emploie le plus grand nombre de personnes dans une économie qui a grand besoin de s'industrialiser. Ce point, incidemment, constitue un des principaux enjeux du Plan national de développement PND. Du reste, le besoin d'augmenter les crédits au secteur porteur comme l'agro-industrie est aussi souligné par le gouvernement togolais, notamment le ministère des Finances qui, en fin 2019, en faisaient un des chantiers prioritaires de 2020. Une mention spéciale a été adressée à l'ETR comme un important outil en matière d'augmentation des recettes. Dans ce contexte, souligne la BAD, l'augmentation du financement bancaire pour les secteurs porteurs de croissance nécessite un dialogue systématique avec les acteurs publics et privés. Comme rappel, le financement de l'agriculture et des PME constitue les principaux chantiers du gouvernement pour cette année 2020. Ainsi, déjà, des signaux annoncent cette préoccupation des plus hautes autorités du pays. pour ce mardi, que retenez-vous les dévices ? Le cours des dévices se présente comme suit ce mardi. Le dollar américain est à 597 francs CFA à l'achat et à 613 francs CFA à la vente. En ce moment, le livre sterling s'établit à 774 francs CFA à l'achat et à 790 francs CFA à la vente. À 624 francs CFA à l'achat à la vente, plutôt, le franc suisse est à 609 francs CFA à l'achat. Le dollar canadien est à 447 francs CFA à l'achat et à 463 francs CFA à la vente. Tandis que le yen japonais s'établit à 4,659 francs CFA à l'achat et à 6,259 francs CFA à la vente. L'euro est à 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Et avec l'ASAT, peut-on avoir quelques écrous des marchés de référence ? À présent, il y a un tour dans les marchés de référence du pays pour découvrir le prix des céréales et du égari. Le bol du maïs est à 400 francs CFA dans la région maritime, 300 et 325 francs CFA dans les plateaux, entre 325 et 375 francs CFA dans la centrale. À Cara, c'est entre 350 et 400 francs CFA. Et enfin, il est entre 300 et 350 francs CFA dans les savannes. En moyenne nationale, 348 francs CFA. Maintenant, nous découvrons le prix du bol du Sorgho. Il est à 700 francs CFA dans la maritime, 500 et 550 francs dans les régions des plateaux et centrales. À Cara, il est à 600 francs CFA et 650 francs CFA. 450 et 500 francs CFA dans les savannes. En moyenne nationale, 550 francs CFA. Le prix du bol du haricot n'a pas vraiment changé par rapport à la semaine dernière. 1100 francs CFA dans la maritime, 800 et 850 francs CFA dans les plateaux, entre 1000 et 1200 francs CFA dans la région centrale, 1200 et à 1200 à Cara, entre 1100 francs et 1200 francs dans les savannes. Moyenne nationale, 1090 francs CFA. Le 1000 est à 600 francs CFA et à 650 francs CFA le bol dans la maritime, 850 et 800 francs CFA dans les plateaux, 650 dans la centrale, entre 500 et 600 francs CFA à Cara, 400 et 450 francs CFA dans les savannes. Moyenne nationale, 573 francs CFA. Pour boucler la boucle, le prix du bol du haricot dans la région maritime, il est à 700 francs CFA, entre 500 et 600 francs CFA dans les plateaux, 450 et 500 francs CFA dans la centrale, entre 450 et 550 à Cara, 600 et 650 francs CFA dans les savannes. Moyenne nationale, 569 francs CFA. Voilà Mathias, est-ce qu'on pouvait retenir comme prix des céréales et du garis sur le marché de référence du Togo ? Merci Luc pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Merci Nouchano de Cap. Cette fois-ci, pour nous intéresser aux questions monétaires, il s'agit bien sûr de la future monnaie commune éco de la CEDEAO. Annoncée depuis décembre 2019 par Emmanuel Macron et Alassane Daman Ouattara, l'idée de la monnaie commune éco est plus probable à moyen tiers selon l'agence américaine de notation Standard & Poor's. Quels sont les obstacles selon l'agence ? Suivez-les ici avec Sandra Asiapé. Si l'éco est bien parti pour remplacer le CFA, à tant que monnaie UOMOA, elle ne va pas de si tôt devenir la monnaie commune de la CEDEAO selon Standard & Poor's. Ceci notamment à cause des vents contraires qui souffrent depuis le Nigeria, poids lourds de la région. Si la mise en place de l'éco dans l'espace UOMOA peut marquer un premier pas vers une monnaie unique et commune de la CEDEAO, la persistance des obstacles matériels rend cependant le projet peu probable en moyen terme. En effet, l'agence de notation vient de commettre un rapport sur la question dans un contexte d'incertitude et d'attermoignement dans la marche vers cette monnaie et surtout avec le dernier revirement du Nigeria véritable géant de la communauté des 15 états dont le PIB représente environ deux tiers du PIB de la CEDEAO 270 milliards de dollars, soit cinq fois celui de tout le mois avec ses 130 milliards de dollars. Ainsi, de par son poids important, couplé à sa politique à compte courant d'une intégration sous-régionale sur-régionale son protectionnisme marqué par la fermeture de ses frontières terrestres depuis plus de six mois avec le Bénin et le Niger, le Nigeria constitue un frein non négligeable à l'extension de l'écho à la sous-région en l'état actuel des choses. Au sein de l'UOMOA, pas d'inquiétude à l'horizon. Selon l'agence américaine de notation, si l'écho ne devrait donc pas être étendu de sitôt à l'ensemble de la CDAO, il n'en est pas moins que son introduction en zone UOMOA verra la parité maintenue avec l'euro, une parité qui par le passé a notamment permis de maintenir un taux d'inflation bas dans la zone autour de 2% ou au reste de l'espace en CDAO environ 10% ou au reste de l'espace en subsahérien environ 16%. Par contre, un changement du régime de change impactera significativement la dette esturée des pays UOMOA environ 50% de l'endettement en devise en Côte d'Ivoire, 40% au Sénégal et 30% au Bénin pour le cas où ils renonceraient à la garantie de convertibilité assurée jusqu'alors par le Trésor français. Une nouvelle donne dont il leur faudra tenir compte. Quoi qu'il en soit, quel que soit au final le choix qui sera fait par les pays UOMOA, environ 120 millions d'habitants quant à leur régime de change maintien de l'arrimage à l'euro, arrimage à un panier de devises ou un régime de change flottant avant tout seront des leviers importants pour le maintien de la stabilité économique de l'Union monétaire conclut l'agence de notation Standard & Poor's. C'est la devise que nous bouclons en l'édition de ce soir en suivant nos programmes. Prochain rendez-vous mardi à 20h50. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Vivre Ensemble Tu n'as pas vu ma femme ce matin?